Yahoo mon divan chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une joie, tu peux pas savoir Donc on se retrouve pour une vidéo conclusion de maison d'édition spéciale à Cata Chaque conclusion de maison d'édition, qu'est-ce que c'est ? Ça fait une éternité, j'en ai pas fait donc je vais te faire un petit récap Dans cette vidéo tu retrouves un récapitulatif des titres que j'ai lus Je te donne les informations que tu as que le titre, le nombre de tomes Si c'est romans, strange, vie, drame, machin, vieux, lâche conseiller Et vite fait un petit avis, un avis express Parce que de toute façon là pour cette vidéo, tous les titres que je te parle dans cette vidéo Ont eu une vidéo, donc le lien des vidéos sont dans la barre d'infos Sauf un titre, je te le dirai à ce moment là pourquoi, etc Pour ce qui est de la maison d'édition Agatha Je tiens à préciser que le jour où je filme, nous sommes le lundi 11 février Et que le 14 février sortent deux titres, deux one shot Donc je les mets de côté bien entendu pour la prochaine session Sachant que j'ai oublié aussi de, dans cette putain liste qui est derrière le retour écran Donc c'est pour ça que si je regarde comme ça, si je regarde le retour écran Enfin, mes fiches Et donc, il y a deux titres que j'ai oubliés Donc, Don't worry, be happy J'ai oublié de le rajouter dans ma liste Et ça fera un titre de plus pour le prochain épisode, le numéro 3 Parce que déjà, ça fera quatre titres Et je sais plus quel autre titre aussi j'ai oublié J'ai vu ça tout à l'heure quand j'ai refait mes notes Et encore, j'ai failli oublier une glie princesse Ça m'a bien fait mal d'oublier une glie princesse, crois-moi Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour Si tu as moins de questions, je t'invite à aller voir le premier épisode des éditions Agatha Ou c'était aussi la première vidéo conclusion de la maison d'édition Donc j'expliquais tout Pour cette vidéo-là, donc, c'est ce que j'ai lu depuis le premier épisode Et quand ce n'est pas un épisode 2 C'est ce que j'ai lu depuis que j'ai commencé à lire les mangas de la maison d'édition Voilà Là, c'est depuis la dernière fois en fait Voilà, c'est pour ça que c'est un épisode 2 Après, à savoir que pour, par exemple, la maison d'édition Bozo Ce ne sera pas réellement le cas Mais je t'expliquerai quand les épisodes spéciaux Bozo sortiront Parce que c'est très compliqué par rapport à Bozo Voilà À savoir, en ce qui concerne cette vidéo Il y a deux choses à savoir Premièrement, déjà, pour les mangas des éditions Agatha Tu as soit du shoujo Slash josei Soit du seinen Je t'ai mis le thème pour la partie seinen Si la partie shoujo de josei ne t'intéresse pas Et à savoir aussi que dans cette vidéo Je vais te parler de titre Et il y a quelques volumes Et je te dirai à ce moment-là Que j'ai reçu gracieusement de la part des éditions Agatha Mais en aucun cas Recevoir un manga gracieusement d'une part de la maison d'édition Influence et modifie mon avis Je préfère rester honnête et transparent avec mes abonnés Avant de commencer réellement la vidéo Je t'invite aussi à regarder Bien observer le temps total de la vidéo Et soit aller prendre un truc à manger Soit aller prendre un truc à boire Soit même passer aux toilettes Avant de regarder cette vidéo Ou même de te débarrasser des gens Qui pourraient éventuellement t'embêter Pendant que tu visionnes cette vidéo Voilà Je te laisse quelques secondes pour réfléchir Et savoir ce que tu fais Et à savoir en ce qui concerne la partie shoujo Qu'on va avoir que des mangas H-proncillés aux 12 ans et plus C'est l'avantage de Akata C'est qu'on a très facilement du 12 plus Il y a qu'un seul titre qui est H-proncillé aux 10 ans et plus C'est le dernier Une glie princesse Mais je t'en parlerai à ce moment-là Ce qui veut dire que tout simplement Lors de la vidéo Je ne vais pas te citer H-proncillé aux 12 ans et plus H-proncillé aux 12 ans et plus Parce que tu le sais Voilà Donc on va attaquer avec le manga Plus jeune que moi Un manga en 3 tomes Dans la collection Feel Good Nous sommes dans le genre romance Étrange de vie En ce qui concerne ce manga Les sous-catégories Nous sommes avec romance, adolescence et famille Pour ce qui est de ce manga Nous sommes donc sur un manga Qui va nous parler d'une petite différence d'âge Entre le garçon et la fille La fille étant plus âgée Je ne dis pas de bêtises Et c'était vraiment une histoire Plutôt sympa Très mignonne et très agréable J'ai adoré le manga Parce que justement Ça nous met en avant Quelque chose que l'on voit très rarement Dans les mangas La différence d'âge Mais inversée C'est à dire que la femme est plus âgée Et bizarrement Ça gêne toujours 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 Quand c'est dans ce qu'elle a Je ne commenterai jamais les humains Toujours était Que c'est vraiment un manga Très intéressant Et que je suis largement appréciée Donc Il faut savoir aussi Que la plupart des mangas Des éditions Akata Ce sont des gros Voir des méga Voir même des giga coup de coeur Et ça en fait partie Donc il faut savoir Que comme je l'ai évoqué tout à l'heure Il y a des mangas Que j'ai reçus en collaboration De la part des éditions Akata Nous qui m'envoient tout simplement Le manga Et puis moi je fais mon avis Je fais ce que je veux En fait après du manga On m'impose à rien Mais je ne sais plus du tout Si c'est ce titre là Ou un autre Mais je sais que j'avais reçu Une des séries comme ça Assez courte J'avais reçu le dernier tome De la part des éditions Akata Donc si je ne me rappelle pas Je m'en excuse Mais il y a des titres Ça date quand même D'il y a un petit moment Donc je tiens à préciser Il y a un titre Où j'ai un trou Il y a deux mangas Je sais très bien Lesquels m'ont été offerts On va continuer avec le manga Par-delà les étoiles Un watch-out dans le genre roman C'est tranche de vie Et c'est de rier Aruga Donc la mangaka Qui a fait le manga Parfait de voir Qui est aussi des éditions Akata Pour te situer T'as la couverture C'est le gars avec le fauteuil roulant Donc en ce qui concerne ce manga Ce que j'ai énormément adoré En fait dans ce titre C'est qu'il m'a fait réaliser Un truc que je me cachais Et que j'essayais De renier Depuis pas mal de temps C'est que Les mangas sur le thème Des étoiles Ça ne m'intéresse pas Voilà Tout simplement Et il a fallu ce titre là Pour arriver à décrocher le truc Et de me dire Oui Ibi Tu n'aimes réellement pas Les titres qui vont me parler Des étoiles Ce n'est pas ton truc Les étoiles Tu t'en fous Des étoiles Et donc forcément Ça ne l'a pas fait Mais il faut savoir Que le manga Toi ma belle étoile Des éditions Nobi Nobi Ça a été exactement Le même problème Je n'ai pas accroché Parce que ça me parlait Des étoiles Et que j'en ai Scritement Rien à fout Des étoiles En ce qui concerne Le manga Sinon de ce que j'en ai lu Parce que je ne l'ai pas lu En entier Et c'est pour ça D'ailleurs que ce titre là N'a pas De N'a pas eu de vidéo Parce que j'ai décroché En cours de route J'essaie juste de te retrouver Exactement où j'en étais J'avais presque tout lu C'est ça le pire C'est que j'avais presque tout lu Voilà ça c'est ce que j'ai lu C'est ce que je n'ai pas lu C'était quand même Un manga très 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 intéressant Mais voilà Ça ne l'a pas fait Tout simplement Parce que là C'est une question de goût Je n'aime pas les histoires En rapport avec les étoiles Nous sommes dans le genre Romance, astronomie Et université On continue donc Avec le manga La valeur de ma vie Qui est un manga D'engendre mes tranches de vie Et la série Donc est bien entendu A choisir aux 12 ans et plus En ce qui concerne ce manga Il faut savoir Que ça a été le premier flop Que j'ai eu Chez la maison d'édition Agatha Si on suit dans l'ordre De lecture que j'ai fait Ça a été le premier manga Qui a été un flop Donc déjà j'ai été perturbée Parce que c'était mon premier flop Chez eux Et je ne pensais pas Que c'était possible Mais autant aussi J'ai été complètement perturbée Par ce titre Parce que ce manga Est sorti pour la collection Saint Valentin De Agatha De l'année 2018 Si je ne dis pas de bêtises Ou de... Ouais Enfin la collection Saint Valentin Tout simplement Quand ils ont lancé Leur fameux truc de collection Et c'est vrai Que je n'ai pas compris Pourquoi un manga qui était Dans le genre tranche de vie Et drame Et où il n'y avait pas De relation amoureuse Était sorti comme ça Et l'histoire Il faut savoir Que l'histoire est divisée En 3 temps En 3 chapitres Et que l'histoire Est très très lente Donc ça c'est à savoir Après je te laisse Aller voir la vidéo Pour avoir plus de détails A savoir que la vidéo date Je l'ai regardée tout à l'heure Et elle n'est pas forcément Génialissime Mais... On continue avec le manga Tue-moi plutôt sous un cerisier Un manga qui est un one shot Dans le genre romance, drame, trailer Et quotidien La série est assez particulière Car nous commençons directement Sur une personne Qui envoie un SMS à sa meilleure amie En lui disant de fuir Ceci ne comprend pas Et va à l'école normalement Le lendemain Seulement elle découvrira Que sa meilleure amie S'est suicidée On découvre par la suite Comment sa meilleure amie Est tuée Et surtout Pourquoi Donc dans une condition D'un problème amoureux Un manga très intéressant Assez spécial par contre C'est vrai que ce n'est pas La main dans les mains De tout le monde Parce que c'est vraiment Très 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 particulier De suivre les aventures Et surtout de se rendre compte Qui elle Pourquoi elle est morte Et dans quelles conditions Elle est morte Et c'est vraiment Quelque chose d'assez spécial Je t'invite bien entendu Aller voir la vidéo Parce que là ça doit dire Un petit moment Quand tu t'en rends compte En rentrée 2017 Nous serons quand même En février 2019 Il y a eu quelques mois Qui se sont écoulés entre temps Mais en tout cas C'est un très très bon manga On continue avec le manga Un petit coin de bonheur Qui est un one show Dans le genre romance Et tranche de vie Et nous sommes sur un manga Que l'on connait déjà Via les éditions Akata Car c'est l'auteur De Donwaye Be Happy Désolé je regardais Si j'avais le manga A côté de moi Et donc Ce manga A savoir par contre Que c'est un recueil De 5 histoires courtes Mais 5 fois Parce que le nombre De pages était assez équivalent Sur chaque histoire Par contre Il faut savoir Que c'est un recueil D'histoires courtes Qui combine Plusieurs histoires courtes Qu'a écrit l'auteur Tout au long de sa carrière Je pense Tout simplement Parce que Si on regarde La qualité des dessins Pour les deux premiers chapitres Et celle des derniers chapitres On voit très clairement Qu'il y a une différence De qualité des dessins Entre chaque histoire Donc C'est à savoir Pour ce qui est de Personnellement J'ai adoré ce one shot Mais j'ai préféré Les deux premières histoires courtes Je l'ai acheté Uniquement dans le but De lire Car j'avais adoré Don't worry Be happy Mais il faut savoir Que je ne l'ai pas gardé Parce que je ne ressentais pas Le besoin de le garder On va continuer Avec le manga Ungly Princesse Qui est donc Le manga En 7 tonnes En genre Comédie Romance Quotidien Et société Bon Trange de vie En fait C'est quotidien Et nous sommes donc C'est la série Qui est H.C.O. 10 ans et plus Ce que j'aime dans ce manga C'est qu'il a masse Mais masse De messages cachés Et que c'est génial Déjà L'avantage C'est que c'est un manga H.C.O. 10 plus Donc déjà Ça permet de viser Un peu large public Et ce que j'aime énormément C'est que donc On la suit La jeune fille Et au collège Et au lycée Ce qui permet aussi De faire un retour A la case départ C'est à dire que la jeune fille Est grosse au niveau du visage Mais pas forcément Au niveau du corps Et les gens S'arrêtent en fait Au fait qu'elle soit grosse Au niveau du visage Et sont persuadés Qu'elle est grosse partout Et en fait Ils s'arrêtent Comme toi tu vois En gros Et donc Au moment où elle passe Elle tombe amoureuse Et elle se dit Écoute Je vais passer au lycée Donc je vais essayer De changer un petit peu Toute la donne Au niveau de mon apparence Elle décide de faire attention A son apparence De se maquiller Surtout Parce que justement Elle a des rougeurs Au niveau du visage Et que ça la complexe énormément D'ailleurs moi C'est une des raisons Pour laquelle je me maquille C'est parce que j'ai des rougeurs Très facilement Et donc voilà Et donc c'est vraiment Quelque chose de très intéressant Parce que ça nous montre En avant que Quand on veut On peut Elle nous montre Justement que Bah son apparence Il y a eu des détails Qui n'ont pas plu Elle les a corrigées Ça a permis du coup Que le regard des autres La dérange un peu moins Elle est ultra timide Elle travaille sur cette inhumilité Jour et jour Et après jour Pour arriver A faire quelque chose Parce que oui Des fois qu'on est ultra timide Même juste dire Bonjour A une personne Peut prendre toute une journée Et ne pas avoir réussi La personne elle est partie T'as été dans la classe avec lui C'est un élève de ta classe T'as envie de lui dire bonjour Mais t'es tellement timide Que tu n'y arrives pas Et ça c'est quelque chose de beau Parce que justement Ça nous montre Que ça ne se fait pas tout seul Parce que là Où j'aurais pas aimé ce manga C'est si ça avait été Justement quelque chose Qui s'était fait en deux secondes Là ça se fait pas en deux secondes Parce qu'on suit deux Voir plusieurs années scolaires Je sais plus combien d'années scolaires On la suit Mais ça se passe pas Voilà sur un an Ça se passe sur plus Et c'est ça qui est vraiment Très intéressant Parce que ça nous fait évoluer L'aventure Et ça nous fait évoluer Le personnage Et ça nous montre Que les choses ne se font pas En deux deux Il y a certains mangas Où je vois la fille Qui change complètement de comportement En trois mois C'est pas possible Je suis désolée Surtout la timidité Elle est même comme elle Et comme moi Ce n'est pas possible Il faut vraiment des heures D'entraînement Des heures de travail Etc Même pour l'apparence esthétique Je peux te dire Que j'étais comme elle Au collège J'étais horriblement moche Et même immonde Je ne me considère pas Comme beau actuellement Je te préviens Mais J'ai amélioré un petit peu Quand même Il y a des choses Qui sont plus agréables Esthétiquement à regarder Maintenant Qu'à l'époque du collège Clairement À l'époque du collège Je pense que je vous aurais Tous fait vomir Voilà Toujours est-il Giga coup de coeur A savoir que donc Pour la série Qui est en sept tomes J'ai eu uniquement Le tome 7 En partenariat avec Akata Donc je tiens à le préciser Mais De toute façon En fait Il faut savoir que Si j'ai demandé Le tome 7 à Akata C'est que J'avais déjà lu Les autres volumes Car comme tu le sais J'achète au fur et à mesure Et j'avais juste demandé A Akata Pour l'avoir un peu plus tôt Parce qu'il sortait au niveau De la Japan Expo Et que je voulais le présenter Un petit peu avant Parce que forcément Japan Expo égale 36 000 titres Qui sortent à la même date Et c'est pas possible Pour moi techniquement De faire toutes les vidéos De lire toutes les séries En même temps Surtout Faut voir des fois Le nombre de tomes Qu'il y a dans ces séries Qui se terminent À la Japan Expo Et pour moi Ce n'est pas viable Donc J'avais demandé Un petit coup de patte A Akata Et c'est là Où ça a commencé Les premiers partenariats Donc cette série en plus Elle est très 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 précieuse A mes yeux Mais là Je te parle vraiment Du sentiment Par rapport au détail Mais tout à l'heure Je t'ai donné vraiment Mon avis Par rapport à l'histoire On attaque avec les seinen Avec le manga Dans l'intimité de Marie Nous sommes sur une série Qui est en 9 tomes Dans le genre Trange vieille et sociale Et la série est H-Courciller aux 16 ans et plus Et j'insiste réellement Sur le 16 plus Oui je joue avec Mido Voilà Toujours était Que j'insiste réellement Sur le 16 plus Parce que c'est une série Très 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 particulière Je ne veux pas Te faire de résumé Dans cette vidéo Tout simplement Parce que ça serait bien Trop compliqué Et que la série Est déjà complexe en soi A comprendre Quand tu la lis Donc Faire un récap Non Je t'invite Non plutôt Dans la barre d'infos Allez voir la vidéo Qui parle de la série Toujours était Que l'histoire Était plutôt sympa Dans les premiers volumes Après clairement J'ai un petit peu déchanté Et j'ai pas trop trop compris Où elle est l'auteur Mais apparemment L'auteur est quand même Quelqu'un d'assez spécial Au niveau de ses histoires Il faut savoir Qu'il y a deux autres De disponibles Et il y en a une Ce qui s'est terminé Les fleurs du masque Si je dis pas de bêtises Que je ne lirai pas Par contre le manga Happiness M'intéresse tout particulièrement Donc un manga Très particulier Il n'y en a pas à mettre Dans les mains de tout le monde Même s'il est déjà Sous-il est 16 plus Le 16 plus Tu peux être déjà perturbé Même en y en 16 plus Tu peux être vraiment perturbé Parce que tu vas lire Parce que vraiment Le manga est assez spécial Telle d'ailleurs Il n'a pas fait forcément L'unanimité Au niveau de l'intégralité De la série Et beaucoup d'ailleurs De collègues youtubeurs Que je connais Qui ont lu la série L'ont eux-mêmes aussi Revendu à l'époque Parce que c'était vraiment Trop heureux On va continuer Avec un manga Un peu moins spécial Mais assez particulier Quand même Nous sommes avec un manga Dernière heure Un manga en 4 tonnes Dans le genre Drame, sensuition Quotidien Poésie Et il est achetonsillé Aux 14 ans et plus Dans ce manga Nous suivons les aventures De collégiens Une classe de collégiens Tout à fait basique En face de leur fenêtre D'école Ils voient une île Et dans cette île là En fait Il y a une guerre Une guerre contre On ne sait pas qui Parce que même les élèves Ne savent pas en fait Contre qui Ils vont se battre Une fois par semaine Ils sont tirés au sort Et les élèves tirés au sort Je crois qu'ils sont par 3 Doivent aller sur l'île Pendant une journée Je crois bien Si je dis pas de bêtises Vraiment 24h Donner un coup de patte En fait Tout simplement Pour la guerre Et ils ne comprennent pas Qui Contre qui ils se battent Pourquoi ils se battent Et c'est vraiment quelque chose De très intéressant Parce que ça met vraiment En avant le drame Mais surtout aussi La peur De ne pas connaître son ennemi Et c'est vraiment quelque chose De très effrayant Et de très angoissant Le manga est juste magnifique Parce que sa fin Est juste divine Par contre Ame sensible Peut être S'abstenir Parce que franchement Même moi J'ai laissé pas mal de larmes Il me semble Que c'est ce titre là Où j'ai eu le dernier tome Par Akata Je ne sais plus quel titre Il y a eu Il y en a deux Je sais très bien Que c'est Akata Qui me les a offert Et il y a deux titres Où je ne sais plus Voilà Je ne vais pas me planquer D'ailleurs mon livre Toujours est-il Que ça a été un giga coup de coeur Et que je te le conseille A 1000% On attaque donc Avec un one shot Cette fois-ci C'est le manga La fillette au drapeau blanc Un manga Je conseille aux 14 ans Et plus Qui est dans le genre Historique Drame Donc Ce manga Je tiens à préciser Que c'est une des œuvres Que Akata m'a offert D'ailleurs C'est donc Bruno Celui qui gère En tout cas Avec qui je discute Quand je demandais Un manga en collab Qui me l'a rajouté Il m'avait dit Tiens Je ne sais plus quel manga Qui sortait en même temps Je lui avais demandé Pour avoir un titre en avance Au niveau de la date Et il m'a dit Tiens Ce manga là Je suis sûre qu'il va te plaire Léis-le Et tout ça Et tu m'en diras Une nouvelle Et j'ai juste eu Un giga coup de coeur Donc on est d'après Le père il me semble Qui décède Et donc les jeunes filles Se disent Ok on se barre On va ailleurs Et à ce moment là Justement La jeune fille Tomiko Higa Va être séparée De ses soeurs Et de ses frères Et donc c'est là Que commence l'aventure De sa survie En étant toute seule Une pauvre petite enfant Abandonnée Dans la nature Et c'est une histoire Vraiment magnifique Par contre Une fois de plus C'est une histoire Assez sensible Donc Très sensible Sostenir Parce que crois moi Moi j'y ai laissé des plumes Mais c'est un giga coup de coeur Et je le relirai Je pense Une dizaine de fois Voilà Et ça Crois moi Que c'est un des mangas Qui part Dès le premier créneau Avec moi Quand je vais déménager Dans un an Mais c'est un des mangas Qui part Au premier créneau Avec moi Si j'arrive A déménager Au Japon Pour te dire A quel point je l'aime Voilà Et si tu regardes d'ailleurs Ma vidéo Qui sera le meilleur Dans les scènes naines Tu verras quand même Qu'il a eu Une très 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 bonne place On continue avec un manga Que je t'ai présenté Il n'y a pas très très longtemps Sur la chaîne Que je te l'ai présenté En mai 2018 Pour la journée internationale Contre l'homophobie Pourquoi ? Parce que dans ce manga Et je tiens à insister Que non Il n'y a pas De scènes homo Dedans Pitié Parce que je ne sais pas Combien de fois On m'a posé la question Et bien il n'y a pas Du yaoi dedans Parce que j'ai peur Je ne veux pas voir Du yaoi Non tu verras rien Nous suivons donc Les aventures De cet homme Qui tout simplement S'est marié Avec le frère de celui-ci Son frère en question Ou son mari Comme tu veux Est mort Et l'américain Enfin le canadien Parce qu'il vivait au Canada Du coup avec son conjoint Décide d'aller au Japon Rendre visite A la famille De son mari Qui est décédé Voilà C'est tout Et on découvre juste On les suit Pendant une semaine Ou deux Je crois Du coup Leur aventure Mais ce que j'adore Et ce qu'on aborde Dans ce manga C'est donc La personne homosexuelle Comment elle est vue Par le Canada Comment elle est vue Au Japon Mais aussi Surtout Une personne Une personne qui Malgré tout Même si son frère Est homosexuelle Est quand même Un petit peu Homophobe Au début En tout cas Vu qu'il ne sait pas Réellement Ce que c'est Au final Un homo Et donc On a peur A des préjugés Et ce manga Nous casse Tous les préjugés Ce que j'adore aussi Énormément C'est que dans le manga On va avoir Les cours Justement Il s'appelle Mike Donc le canadien Et on a des petits cours De Mike Par rapport A certaines choses Comme par exemple Son t-shirt Pardon Il est là Son t-shirt Qui a une signification Par rapport A l'univers De l'homosexualité Etc C'est vraiment quelque chose Que j'apprécie Tout particulièrement Parce qu'on a joint L'utile à l'agréable On a un manga Qui nous fait casser Les codes De l'homo Et de tous Ces a priori Que l'on peut avoir Et en même temps On a des informations On apprend des choses On se cultive Sans vraiment s'en rendre compte Et ça c'est quelque chose Que j'adore C'est un manga En 4 temps Que j'ai vraiment surkiffé Ça a été aussi Un giga coup de coeur Ce que j'aime aussi énormément C'est que malgré le fait Qu'on soit donc Avec un adulte Qui est homophobe Enfin au tout début Qui a un petit peu Des a priori Des préjugés Etc Ce que j'aime énormément C'est qu'on a La jeune fille Qui va vraiment mettre Un côté douceur Et innocence Dans l'ensemble Et ça c'est vraiment Quelque chose Que j'ai su apprécier Et donc petit message A Kata Si vous pouvez passer Le message à l'auteur Parce que Voilà Moi très clairement Je le demande J'aimerais une suite à cet homme Parce que dans la vidéo Où je te parle De ce manga Je t'explique Qu'une suite Est totalement possible Si l'auteur Veut bien Alors et puis Je ne sais pas J'ai cru apercevoir Que c'était peut-être Que des titres homos Enfin que des yaoui En fait Les autres titres de l'auteur Mais s'il y a des titres Normaux de cet auteur Je ne dis pas non à Kata Voilà Petit message On va continuer On va continuer avec le manga Royaume carnivore Un manga en 3 tonnes Dans le genre Trange de vie Et animaux Et la série Dachkursier Aux 14 ans et plus Dans ce manga Nous suivons des animaux Qui sont humanisés Mais attention Entre grands guillemets Ce que je sous-entendais Lors d'une précédente vidéo Est-ce que manga J'achète ou pas C'est que je n'aime pas Les animaux Quand ils sont humanisés Dans le genre Je porte des vêtements Je m'habille Et je me comporte Comme un humain Là ce n'est pas réellement Le cas Car oui Les animaux Marchent sur deux pattes On voit Qu'ils dialoguent On a l'impression Un peu qu'ils dialoguent Comme des humains Ils se comprennent Les lions Et les Les caselles Je crois Arrivent à communiquer Et avoir le même langage Mais en aucun cas Ils sont réellement humanisés Car on reste Comme un sur L'animal sauvage Avec son côté carnivore Son côté végétarien Et surtout Le côté Bah si tu ne m'obéis pas Je te bouffe Tout simplement Vu que je suis un carnivore Donc c'est vraiment Quelque chose De très intéressant C'est un mon gars Qui est pas mal Parce qu'il met pas mal De points en avant Et surtout A beaucoup de messages cachés Gros défaut Cette série aurait dû Avoir plus de volume Mais n'a pas eu de fin Voilà C'est à prendre en compte Mais honnêtement Je ne suis pas du tout Du tout déçue De l'avoir lu C'est quelque chose Quand même de plutôt sympa Le seul défaut C'est que quand on lit Le dernier volume On se rend compte Qu'il manque quelque chose Il manque un volume de plus Donc voilà Je t'invite vraiment A aller voir la vidéo Que j'avais fait à l'époque Pour que tu puisses Vraiment savoir Si il t'intéresse ou pas Je crois bien Que j'explique vraiment Beaucoup par rapport A cette fin Comment aller travailler Etc Donc je t'invite Tout simplement A aller voir ça Dans la barre d'infos On continue avec le manga Magica Girl of the End Un manga en 16 tomes Oui j'insiste sur le nombre de tomes Parce que souvent Akata propose Comme tu as pu le voir Des séries quand même Très très courtes Parce que la série la plus longue Que je t'ai présentée Jusqu'alors Était une série en 9 Voilà Sinon on a eu du 3 3 4 4 4 1 shot 1 shot Donc voilà Une série en 16 tomes Par rapport à Akata Je tiens quand même A insister là dessus Nous sommes dans un genre Aventure et fantastique Et la série est âge conseillée Aux 12 ans et plus Pour ce qui est de cette série J'ai eu un avis Assez mitigé Et assez différent Par rapport à chaque session De lecture Je m'explique Déjà il faut savoir Que j'ai fait 3 bilans lecture Si je dis pas de bêtises Et en fait Mon avis A chaque bilan lecture Était différent C'est ça qui est vraiment Assez impressionnant Autant la première partie Par rapport au Magica Girl Qui débarque Qui sont un petit peu Extraterrestres Qui foutent la merde C'est limite La fin du monde On est en mode zombie Etc C'est génial J'ai sûr kiffé La partie 2 La saison 2 Parce qu'en fait La série est divisée En 3 ou 4 saisons Ça c'est Je l'explique dans la vidéo C'est marqué en fait Quand tu enlèves la jaquette Quand tu Là on est sur ça Mais quand tu enlèves la jaquette Sur la couverture à l'avant Tu as souvent écrit En sous-titre Saison 2 Etc Donc tu pourras te guider Pour ce qui est La saison 1 Je l'ai adoré J'ai sûr kiffé le principe J'ai adoré L'idée en soi La saison 2 J'étais un petit peu Je me suis un petit peu Ennuyée Parce qu'il y a Beaucoup d'explications Beaucoup de blablabla Beaucoup d'informations Et que ce genre de choses Moi Vu que c'est un Séné Séné Je sais plus trop C'est le genre de truc Qui me gaffe Surtout à lire Je déteste lire Alors quand il y a Des trucs comme ça C'est vraiment chiant En animé Honnêtement Ça serait mieux passé Et après la saison 3 Qui était vraiment Très intéressant Je me suis retrouvée Dans ce que j'aimais Etc Et vraiment la partie finale Qui personnellement M'a déçue Mais après ça reste Qu'un avis personnel Donc oui Comme tu le vois Je n'ai pas les volumes Dans les mains Enfin je n'ai pas le tome 1 Dans les mains Tout simplement Parce que je l'ai revendu En fait je l'ai juste offert A ma meilleure amie Qui est Créakimi Je te mets le lien De sa chaîne au cas où Et comme je savais Qu'elle voulait absolument Lire la série Je lui ai offert Voilà Mais en fait En fait pour moi Je ne considère pas vraiment De l'avoir revendu Ou de l'avoir gerté Parce que je l'ai offert A ma meilleure amie Et comme je déménage Pour habiter près de chez elle Elle n'est pas vraiment perdu Si j'ai envie De me le refaire un jour Voilà Il n'y a pas de problème On va donc attaquer Avec le dernier manga Des éditions Akata Pour cette vidéo Mais aussi le dernier Que j'ai pu lire C'est donc le manga Full Metal Nike Chevalion C'est un manga En 4 tomes Dans le genre Comme il est fantastique Dans la collection What the fuck D'ailleurs Magica Girl aussi Il était dans la collection What the fuck Et donc Quand il y a la collection What the fuck Il n'y a pas de sous-catégorie Ça je déteste Franchement C'est le truc Que je n'aime pas Chez Akata C'est quand ils sont Dans la collection What the fuck Il me semble Qu'il n'y a jamais De sous-catégorie Et ça je n'aime pas On m'avait habitué Avec tous 3 sous-catégories Derrière Et quand je ne les ai pas Je suis perdue Toujours est-il En ce qui concerne ce manga Pourquoi je le lis Que maintenant Alors qu'il est terminé Depuis une éternité Parce que justement J'avais peur un petit peu De mon avis J'avais peur de ne pas Apprécier la série Et au final J'ai passé un très très bon moment Alors certes Ça n'a pas été Un giga coup de coeur Par rapport à toutes Les autres séries Que j'ai pu te présenter Mais il y en a beaucoup Quand même Qui ont été des gigas coup de coeur Ce n'est pas l'une De mes préférées Mais je l'ai quand même Apprécié Je t'invite à aller voir La vidéo de toute façon Qui sera dans la barre d'infos Elle date du mois de janvier Donc la vie est très récente La qualité sera De très bonne qualité Comparée à celle de 2017 Voilà Mais toujours été Que c'est quand même Une très très bonne nature Je suis contente De l'avoir lue Donc pourquoi ? Cette vidéo Conclusion de mes jours d'édition Spéciale Akata Et épisode 2 Et donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Et que tu respectes mon travail Parce que je vais te mettre Le temps filmé Et le temps de montage Si tu respectes mon travail N'hésite surtout pas A liker, commenter Et surtout partager la vidéo Ça me ferait très plaisir Et ça me ferait chaud au coeur Parce que vu le temps de travail Qu'il y a là dessus Voilà Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésite surtout pas A me dire en commentaire Quels sont les mangas De Akata Que tu as déjà lu Ce que tu n'as pas encore lu Ou même me dire Quels sont ceux de cette vidéo Où j'ai réussi à te titiller Et te donner envie Sur ce je te retrouve Très vite Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très rapidement Pour une nouvelle vidéo Conclusion de mes jours d'édition Je te mets plus d'informations En commentaire Épinglé Pour que tu puisses Tout simplement Avoir plus de détails Sur ce je te retrouve Très vite Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve aussi Très très vite Pour d'autres présentations De mangas des éditions Akata Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501